Dany Rodriguez en finale des anneaux pour un titre, peut-être pas un titre parce que ça serait très 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 fort et que depuis le début de beaucoup de ce concours, de cette finale, on assiste à de très très beaux programmes aux anneaux. Dany Rodriguez peut-être pour un podium olympique, tout se joue ici. Allez Isabelle est tendue, Michel je ne vous en parle pas. Allez Dany. Allez Dany. Bien-bas. Dany avec une spécialité, son hirondelle inversée, il faut qu'il sorte le grand jeu parce que depuis le début on a vu des numéros exceptionnels aux anneaux. C'est parti. Là, la planche, montée à l'équilibre, croix de fer renversée. C'est bien ça. Allez. Les croix de fer. Allez Dany, et là encore l'hirondelle renversée. Mais ça tient, ça tient, c'est bien ça. Voilà, c'est une spécialité ça. Ça c'est une bonne liaison. Les autres ont un peu fauté sur les angles, les maintiens, les forces. Allez Dany. Tout est possible, tout est possible. Dany Rodriguez peut le faire, peut monter sur un podium olympique. Double avant, carton dans les barres, remonter tout de suite en planche. L'équerre, il va monter à l'équilibre. Allez Dany. Encore un petit effort. Ça tient bien. Allez, il faut piler. La sortie. En double salto avant carper. Il a bien contrôlé son programme, maîtrisé parfaitement les anneaux. On n'a vu pas de balancée. Les forces étaient bien tenues. Les angles respectés avec une bonne liaison sur la croix amenée de Lazarian. On va pas faire compliqué par renversement et l'élévation à la position hirondelle qui porte son nom, le Rodriguez. Donc tout était bien à l'exception de ce grand pas à la sortie. C'est beau. Voilà cette position. Qu'est-ce que c'est difficile de tenir. En hirondelle, renverser le corps à l'horizontale dans le plan des anneaux. Tous les éléments techniques doivent être tenus au minimum deux secondes, voire trois secondes pour impressionner le jury. Il est le seul, pratiquement, à faire cette figure. C'est impressionnant de force. Oui, regardez. Ce qui peut lui permettre de faire la différence. Alors, il faut savoir que Yangwei, pour l'instant, le Chinois, tient la tête du concours avec une note de 16,425. Deuxième, l'Ukrainien Vorobiov. Troisième, Stanescu, le Roumain, avec 15,825. Il faut qu'il fasse mieux que 15,825. Mais derrière, il faudrait qu'il soit sur les 16. S'il n'a pas 16, il ne sera pas sur le podium. Qu'est-ce qui doit se passer dans sa tête, là ? Déjà, il doit se dire, j'aurais aimé mieux faire la sortie. Parce que ça, c'est très important. Quand on pile la sortie aux anneaux, c'est ça qui fait souvent la différence. Oui, il n'y croit pas. Ils sont tous très précis. Il n'y croit pas. On a vu Danny et Laurent Bardieri, l'entraîneur, assez tendus. Dans l'attente de la note, bien évidemment satisfait du mouvement. Mais avec ce pas à la sortie, l'incertitude plane. Alors, on n'oubliera pas non plus Pierre-Yves Béni, qui était finaliste aux Jeux Olympiques d'Athènes sur ce même appareil. Les anneaux qui avaient pris la cinquième place et qui, faute de blessure, n'a pas participé à cette édition des Jeux Olympiques. Voilà, on revoit le ralenti sur cette position qui doit lui permettre de faire la différence avec la concurrence. La note de départ sera très élevée. Juste cette faute de réception. On ne lui en tiendra pas rigueur, mais ça peut lui coûter le podium. Danny Rodriguez avec un 15-800 lors des qualifications. Là, il va falloir faire mieux, beaucoup mieux. Il reste trois candidats, trois concurrents, dont le chinois Chen Li Bing, mais il a mal à la main. Donc, Isabelle se réfugissait un petit peu tout à l'heure. Non, on serait jamais des petits pépins, mais on sait qu'il peut être un petit peu plus fébrile. Et forcément, je dirais que ça peut arranger Danny parce que là, il est troisième. Et maintenant, il va falloir qu'il s'asseye et qu'il attende et qu'il regarde les autres. Et ça, je peux vous dire que c'est ce qui est le plus terrible dans une compétition. La troisième place, elle est terrible, d'autant que derrière, il y a encore quelques gros concurrents. Et deux Italiens qui vont aller chercher cette médaille aussi. Andrea Coppolino. Sur les qualifications, les deux Italiens étaient passés devant lui. Yang Li Bing, Chen Li Bing, bon, même avec le mal à la main, il a largement dominé les deux derniers champions du monde et a enlevé le titre haut la main. Vous voyez cette position en croix de fer renversée parfaite, les épaules parfaitement alignées avec les anneaux. Croix renversée. Ça ne bouge pas. Une planche, remontée. C'est du beau boulot ça aussi. Oh là là, il a encore la planche. Vous voyez, tout est bien aligné, c'est parfait. Ah c'est terrible, je n'arrive pas à le voir, il y s'est assis. Ça paraît facile mais c'est très... Regarde les autres concurrents, Dany, je regarde l'Italien. Ça balance quand même un peu. Et là, le salton recarpé, vous voyez, c'est ça que Dany aurait dû faire sur sa sortie. Oui, pile et la sortie ça. Et c'est là où ça va jouer. C'est un bon programme. Ah là là, c'est terrible. Cet homme peut d'ores et déjà priver Dany Rodriguez de la troisième place de cette finale aux anneaux. C'est terrible parce qu'en fait, il peut s'en vouloir, Dany. Il avait la possibilité vraiment d'accéder à un podium. Il a fait ce petit pas, enfin ce petit pas, même ce grand pas. Et ce grand pas va lui coûter très très cher. Eh oui, mais c'est une finale olympique. Il faut être parfait. Ça aussi, il faut que le métier rentre. L'Italien a bien compris. La note de départ sera peut-être un petit peu plus faible que celle de Dany. Mais l'exécution était parfaite. Coppolino, 29 ans. Il s'est posé. Parfait, donc rien à dire. Il reste deux gymnastes derrière Coppolino. Deux gymnastes et on connaîtra le nom du champion olympique. Je vais vous assurer que c'est tendu ici. J'ai bien peur pour Dany. Oh, il est derrière. Il est derrière. 16,225. Ah non, il est juste derrière. Il est devant. Il est devant. L'Italien est devant, Dany Rodriguez. Dany Rodriguez. Il a eu une meilleure note, mais comme justement au concours des qualifications, il avait eu une meilleure note. Il passe devant. Oh là là, c'est terrible. C'est terrible. Aïe. C'est terminé pour le français. Dany Rodriguez n'obtiendra pas de médaille de bronze. Il peut s'en vouloir. Sa médaille, Michel, il l'a perdue sur ce grand pas. Et oui, de toute manière, c'est ça aussi les Jeux Olympiques. C'est ça aussi les grandes finales. On n'a pas droit à l'erreur, on le sait. Mais il l'a bien senti tout de suite. En descendant, Laurent Barbieri et lui-même étaient très, très dubitatifs sur la note. Parce que voilà, la gymnastique, c'est aussi la recherche de la perfection. Et puis, elle n'a pas été atteinte aujourd'hui. Il faudra attendre 4 ans maintenant pour les prochains Jeux Olympiques. C'est un peu long. Attendez, il reste encore deux français en lice pour le saut. Oui, c'était pour dire que les anneaux qui restent le domaine des hommes forts. Et la hiérarchie est très difficile à bousculer. Mais quand on s'installe sur les plus hautes marches, on s'y installe aussi pour longtemps. Mais arriver à bousculer les meilleurs hommes du monde, comme celui-ci par exemple, l'homme le plus fort du monde. Deux fois champion du monde 2006-2007. Et vous savez ce que ça veut dire, Yiming ? Michel, vous qui savez tout, Isabelle, vous qui savez tout. Non, non plus. Eh bien, ça veut dire première glace. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que son père a été un champion de patinage de vitesse. Et le jour de la naissance, il l'a appelé Yiming. Patinage de vitesse, première glace. Vous voyez un peu le rapport. Rien à voir avec la gym, donc. Non, rien à voir, non. Pourtant, il se débrouille très très bien, Chen Yiming. Lui aussi, ses forces sont parfaitement contrôlées. Oh là là. Encore ici, un enchaînement. Cinq médailles d'or pour la Chine jusqu'à présent en gymnastique. Et je crois bien que ce n'est pas terminé en plus. Eh bien, Christelle. Ça m'a l'air. Et la sortie, les grands élans. Ah oui. Double salto tendu. Oh là là, super. De toute façon, il ne faut pas avoir de regrets. Eh non. Parce que vraiment, Chen Yiming est vraiment au-dessus. La sortie double tendue, brille avec couverture. Et ça se pose pile. Il a dominé cet agrès. Et vous entendez l'ambiance toujours dans le National Leader Stadium. Tout à l'heure, on se disait que le stade ne serait pas rempli. Eh bien, on s'est trompé. 14 000 personnes. 14 000 personnes tous les jours pour venir voir ces gymnastes. Incroyable ambiance. Un stade de foot. Même avec ce mal de main, ça ne va pas poser de problème. Non. Un enchaînement très fluide. Sans aucune faute. Ils sont très impressionnants, ces gymnastiques. La croix de Ferré-Cair. Jusqu'au bout des pointes de pied, c'est parfait. Beaucoup de légèreté sur les forces. On a l'impression qu'il est en suspension dans l'espace. Et qu'il ne force absolument pas. La dislocation des épaules qui se fait. Et le repositionnement des mains. Ah oui, c'est dingue. Sur des gros biscotteaux. Et la sortie qui est absolument magique. Oui, superbe. Superbe. Oh, 16 600. Chen Yibing est en tête. On prend la tête de cette finale aux anneaux. Il passe devant son acolyte, Yang Wei. Deux Chinois pour l'instant. Un et deux. Morobiov, l'Ukrainien, troisième. Deuxième. Dani Rodriguez est cinquième pour l'instant. Il reste un dernier concurrent. Morandi. Alors, vous voyez comme quoi l'exécution et la perfection a toute son importance. Car il a une note de départ de cette trois inférieure de deux dixièmes à Dani. Mais avec cette exécution quasi parfaite, il est passé largement devant tout le monde. Matteo Morandi, troisième des championnats du monde 2005 et cinquième au dernier, Jio Matteo. C'est parti. Planche. Montée directement. Un croix de fer renversé. Un croix de fer équerre. Encore une croix de fer renversée. Double avant-carpée dans les anneaux. Tout de suite, revenir. Elle est magnifique, cette planche. Parfaitement stabilisée. Et là, la sortie. En tout cas, elle est tendue. Il est un tout petit pas, Marie-Christelle. C'est moins net que le chinois. Mais c'est quand même pas mal du tout, Michel. Du beau travail. Ça fait effectivement un petit peu plus bûcheron, si on peut se permettre. Après, la légèreté et le style du chinois impeccable. Mais des forces parfaitement bien maîtrisées. Longtemps tenues. Et puis, la recherche aussi de la stabilité dans la chute. Avec un vraiment tout petit pas. En tout cas, une très très belle finale aux anneaux. Je crois que Danny n'a rien à regretter. Puisqu'il a commis cette faute. Il a fait quand même un très bon délu de mouvement. Il y a juste vraiment à la sortie. Oui, puis je pense que c'est très très prometteur pour ce jeune gymnaste. Puisqu'il arrive. Et voilà, déjà avec une note de départ à 7,50. La deuxième note plus élevée du concours. Ce qui lui permet quand même d'envisager l'avenir. Je veux dire, avec une certaine sérénité. Alors voilà, pour l'instant, Danny Rodriguez est cinquième. Mais on attend la note de l'italien pour connaître le classement définitif. De toute façon, l'italien ne fera jamais, du moins aujourd'hui, mieux que Shen Yibing. Avec un score de 16,60. Yang Wei, deuxième, qui est 16,425. Alors voilà, Morandi, sixième, 16,200. Danny Rodriguez reste à la cinquième place. Donc un doublé chinois pour cette finale par appareil aux anneaux. Quand je vous disais qu'ils n'en avaient pas fini avec leur médaille d'or. Six médailles d'or. Plus une d'argent, deux de bronze. Incroyable, OPA sur la gym de cette équipe chinoise. Et on se retrouve tout à l'heure pour les bars. Où là, hélas, il n'y a pas de françaises en finale. Mais un spectacle incroyable. Parce qu'évidemment, les meilleurs Zadzette du monde. A tout de suite. Et Michel, il est tout blanc. Alors je ne sais pas si c'est la lumière, mais je ne pense pas. Si, 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 c'est la lumière. Alors on voit Thomas à droite. Dans la chambre d'appel, il se prépare. Et là, il s'encourage tous les deux. Ils sont très complices. Benoît Caranobe, troisième du concours général. Je vous dis, une excellente performance que l'on a pu voir sur les antennes de France Télévisions il y a quelques jours. Et pas de chinois dans cette finale. Ça, c'est déjà pas mal. C'est vraiment l'exploit aujourd'hui. C'est une médaille qu'ils n'auront pas, celle-là, quoi qu'il arrive. Avec le tambour, ils font vraiment monter la pression pour ces finales. Dragulescu en bleu, il va falloir s'emméfier. C'est un redoutable compétiteur, ce Roumain. Il était premier du concours des qualifications et surtout troisième des Jeux Olympiques 2004. Et il gagne régulièrement les tournois de Coupe du Monde. C'est vraiment un très bon compétiteur. Il a raté son concours au sol de surcroît. Je pense que c'est sa dernière chance de monter sur un podium, le saut de cheval. Kourou Tsokoff, le premier. Les Français, il faut être décidé. Il faut y aller pour gagner. Là, de toute façon, c'est comme ça. Isabelle a dit son dernier mot. C'est comme ça. Non, ce ne sera pas le dernier registre. Non, je t'imagine. Deux médailles. Deux médailles sont possibles dans quelques minutes. Vraiment, ils nous auront fait vibrer ces Français pendant les Jeux Olympiques, Michel. Ils n'ont pas manqué le rendez-vous. Les garçons ont fait quatre finales par spécialité. On n'en a pas fini puisqu'on verra Yann Kuchera plus tard à la barre fixe. Demain. Donc, c'est vraiment parfait. Ils ont rempli le contrat déjà à ce stade. Et maintenant, tout ce qu'ils vont pouvoir nous offrir, et on espère des médailles, ce sera la cerise sur le gâteau. En tout cas, ils sont venus là pour ça. Ils sont deux. Ça fait donc, comme vous le disiez, Marie-Christelle, deux chances sur huit. Et en tout cas, ça élimine un concurrent. Et c'est bien. Et on se sent moins seul quand on est deux en finale. C'est très concentré. Très concentré. Benoît Kheranob, qui nous a dit que lors de ce concours général, il n'avait pas regardé les notes. Alors, est-ce qu'il va les regarder, là ? Moi, je pense qu'il va faire de la même manière de surcroît au saut de cheval. Quoi qu'il arrive, il faut faire son boulot. Et ce n'est pas comme dans d'autres agréés, où éventuellement, il y en a un meilleur, où les notes peuvent changer. Là, il faut faire son saut. Et quoi qu'il arrive, qu'on passe le premier, le dernier ou pas, c'est le plus important, c'est de faire son saut. Et pas de regarder les autres. Allez, Benoît. Allez, c'est maintenant, tout de suite, que ça va compter. Ce n'est pas demain. On ne refera pas les jeux. Alors, il faut attaquer. Il faut y aller, les gars. Il faut faire attention à cet homme-ci, aux Polonais. Oui, tout à fait. Polanik, redoutable compétiteur, à surveiller. Champion du monde en 2007. Dragulescu aussi, je vous l'avais dit tout à l'heure, il faut s'en méfier. Et voici les deux grands gymnastes dont il faut vraiment faire attention. Et lui aussi, Kasperovic. Kasperovic fait le même saut que Thomas Boyle et que Dragulescu. Ils sont trois ou quatre à faire double salto avant demi-tour après la percussion en lune. Sur les mains. Les sauts très difficiles. Là aussi, c'est de la hold voltage. Au saut plus qu'ailleurs, tout est possible. Tout est possible. Deux sauts. Il faut piler. Après, on est tranquille. Alors, on va surveiller Dragulescu, bien sûr. Parce qu'il a une revanche à prendre. Il est vraiment spécialiste au sol et au saut. Il a manqué sa finale au sol. Donc, voilà, s'il veut prendre une médaille, ce sera maintenant au saut de cheval, lui aussi. Alors, au saut, les juges tiennent compte de cinq éléments. La prise d'élan, très importante. L'impulsion, le placement des mains sur le cheval et le saut lui-même. Puis, évidemment, la réception. Appiler, comme vous a dit Michel, appiler absolument le moindre petit pas, sera fatal. Et les petites choses qui font la différence, c'est aussi l'amplitude du saut. C'est-à-dire, si on arrive tout près du saut et que c'est un saut tout petit, ça va être beaucoup moins bien noté qu'un saut qui a beaucoup d'amplitude et qui va très loin du saut à la réception. Alors, Anton Golotsukov, le Russe de 23 ans. Note de départ à 7. Douzième aux derniers Jeux Olympiques au saut. Lune et double avant demi-tour. Alors, pas très bien fini sur le demi-tour à la fin, Michel. Mais, une belle amplitude quand même. Pas mal, oui. Beaucoup d'amplitude. Il arrive bien debout, un sursaut, légèrement emporté par son élan. Mais, c'est bien parce que la position dans le deuxième envol est très correcte. L'élévation est parfaite. On revoit l'accélération constante sur 25 mètres. L'impulsion, saut vers l'avant, deux tours, demi-tour. Je regarde mon sol et je cherche la stabilité. Juste un petit sursaut. Ce sera une grosse note car un saut à 7. Il y a un tout petit sursaut. C'est bien. Première, on attend la première note de ce saut. Il y en faut deux, deux sauts. Il a décroché la médaille de bronze hier au sol. On voit, il reste bien à l'intérieur des deux lignes sur la réception. Alors, en général, pour se rassurer, pour se mettre en confiance, les gymnastes exécutent en premier saut leur meilleur saut. Celui... Le plus difficile. Le plus difficile ou celui dans lequel ils se sentent le mieux. Parce que ça les met en confiance, ça leur permet de rentrer dans la compétition et après, le deuxième devient plus facile. Il faut effectuer un saut vers l'avant et un saut en rotation arrière ou vers l'arrière. C'est ça aussi la différence en finale. On voit la note de difficulté affichée. Un 7, comme vous l'a dit Michel. C'est une très grosse note, évidemment. Deux sauts à 7, c'est quasiment le maximum. Il n'y a que Dragulescu qui fait un saut à 7,20. C'est lui. Attention. Tsukara, double salte arrière, Carpe derrière. Bon, ça, c'est pas mal. Il faudra déjà aller le chercher parce que les deux sauts sont bien réussis. Le sol, la réception un tout petit peu instable. Mais on n'en verra certainement pas beaucoup qui vont piler. Alors là, on attend la note, évidemment, de Golotsukov. Parce que juste après, Thomas Bouaille, le premier français, va passer. Double salte arrière, Carpe. Là, on voit encore un petit saut vers l'arrière. Une bonne position. Allez. La comparaison va être tout à fait intéressante parce que Thomas Bouaille fait les deux mêmes sauts exactement. Pas dans le même ordre. Il devrait faire le Tsuk double Carpe en premier. Et la Lune double avant demi-tour en deuxième. Mais ce sont les deux mêmes sauts, donc comparaison directe, franche, qui nous permettra de juger ces deux athlètes. Allez, Thomas. Alors voilà, 16.475 pour Golotsukov. Il a fait mieux que lors des qualifications puisque lors des qualifications, il avait obtenu une note de 16.575. Voilà, Thomas Bouaille, c'est le moment. Allez, vas-y, Thomas. Allez, Tom. Allez. Il faut y aller. Il était un petit peu en dedans sur le concours général. On l'avait vu. Il avait chuté dans ce concours général. Il faut qu'il refasse exactement les mêmes sauts qu'il avait fait le jour des qualifications. C'est très important. Il faut qu'il y aille à fond. Allez, Tom. Il ne faut pas lâcher, normalement, il peut faire mieux. Il a plus d'amplitude, il a plus de peps sur la grée. Il est capable de faire mieux que Golotsukov. Allez, Thomas, pour une médaille olympique, ce qui serait une très, très belle performance. Il faut courir vite. Allez. Allez, Thomas. Soukara, doublé salteur à l'air carpé. Yes, c'est bien fait, ça. Ça, c'est bien. C'est super. Bon, 50% du boulot est fait. Voilà. Le premier, ça, c'est fait. Il aussi, il souffle. Il sait que c'est dur d'entrer dans la complexion. Mais attention, il reste un deuxième saut. Il doit aller à fond aussi. Il faut rester concentré. Il ne faut pas être joyeux. Il ne faut pas être content de ce qu'on a fait. Il faut repartir de zéro. Regardez, c'est mieux dans l'espace. C'est plus équilibré, ce qui lui permet de se poser mieux et d'assurer la réception. Isabelle ne tient plus sur sa chaise. C'est mieux, c'est mieux. Sur le même saut, c'est mieux, c'est certain. Il aura une note plus élevée, inévitablement. C'est terrible de passer dans les premiers. Parce qu'il faut attendre la note des autres. Je peux vous assurer qu'il faut avoir les nerfs solides. Et là, il y a le deuxième saut qui est vraiment très, très important. Il en veut. Il faut vraiment qu'il y aille à fond. Allez, Thomas. Voilà, c'est une meilleure note. 16, 575. Il faut confirmer, là, épiler cette lune double avant. En demi-tour. Allez, l'enjeu est énorme. L'enjeu est grand. On n'est rien, il faut vraiment qu'il se donne la foi. Il ne passera pas deux fois. Allez, Gambas. C'est important, la course est importante. Il faut qu'il soit important. Tout est important, à ce niveau-là. Ce sont les meilleurs. Mais là, il ne faut plus penser. Il faut surtout s'engager. Il faut surtout s'engager et avoir confiance en soi. Parce que la technique, il la connaît. Le saut, il sait le faire. Allez, le regard du tueur. Allez. Allez, Tom. Allez, Tom. Allez, allez. Oui, ça c'est bon. C'est assez beau, ça c'est bon. C'est super. Il est super. Il est content. C'est bien. Il est content. Il a fait son boulot. Alors, il reste bien évidemment deux, quatre, six gymnastes à passer. Il reste six gymnastes. On va attendre sa note. Mais visiblement, il va déjà passer devant, devant le russe. Ils sont contents dans le camp français à l'échelle. Ça c'est beau, ça c'est beau. Il y a beaucoup d'amplitude. C'est vraiment un très beau saut. Il sait que la tête du concours, pour l'instant, c'est sur Thomas. En tout cas, c'était mieux qu'aux qualifications. Et aux qualifications, il était deuxième. Et c'est super parce que là, on a deux gymnastes en finale. Les deux entraîneurs aussi qui les suivent sont réunis. Et tout le monde est dans l'arrêt. 16,537. Il faut que ça tienne. C'est même un peu serré. Il faut vraiment être très serré. C'est vraiment la guerre des nerfs. Alors, un espagnol maintenant. Bottega. 24 ans. 6,60. C'est même pas inquiétant parce que 6,60, on peut déjà difficilement faire mieux à la réception. Je disais pile, mais le pile, c'est vraiment très, très difficile. Et 6,60, c'est déjà 4 dixièmes de handicap sur le premier saut. Alors, quand le premier saut est à 6,60, difficile d'acheter les nerfs. Thomas, je vous le rappelle, avait un saut à 7 et qu'il l'a parfaitement bien exécuté. Allez, c'est parti. Tsukara, double vrille et demi. Grand pas, hein ? Un grand pas. Et puis, forcément, une note de départ qui est moins bonne. Donc, forcément, il n'ira pas chercher Thomas. Cet espagnol ne devrait pas inquiéter Thomas Boye. Ouh là là ! Alors, juste après l'espagnol, le deuxième français, c'est la guerre des nerfs, Benoît Caranobe. Benoît Caranobe pour une deuxième médaille lors de ses Jeux Olympiques. Les Français, on les sent bien, hein, Michel ? On les sent très, très bien. Et Thomas, j'ai une grande confiance en lui parce que je l'ai vu dans la fin de préparation vraiment monter en puissance, vraiment sur une dynamique extrêmement positive. Et là, il confirme, vraiment, il confirme. Déjà, il peut être fier de lui parce que, voilà, c'est pas facile, c'est pas évident de planter ces deux sauts en finale des Jeux Olympiques. Et rien que pour ça, déjà, beaucoup de respect pour Thomas Boye. Deuxième saut pour l'espagnol. Côté là. Le premier 16-075. Une note plus faible que les deux gyms précédentes, évidemment, puisque la note de départ est très basse, comme vous disiez Isabelle. 6,60 pour le deuxième aussi. Oui, ça fait déjà 8 dixièmes de handicap qui sont quasiment impossibles à refaire, même sur le plan de l'exécution, même sur le plan de l'amplitude, lorsque les sauts de haute difficulté sont réalisés debout, comme on l'a vu pour les deux premiers gymnastes qui sont passés. Alors, après cet espagnol, après ce saut, Benoît Caranobe, le deuxième Français, pour une médaille aux Jeux Olympiques. Voilà, une lune double vrille avant et puis là, bon, une sortie complète du tapis, ce qui va lui valoir beaucoup de dixièmes de pénalités. Donc, il viendra vraiment, certainement pas inquiéter qui que ce soit sur le podium, ça c'est sûr. Mais bon, il est content, il a fait sa finale. Il a fait son travail. C'est déjà bien. Et puis les espagnols ont pris une médaille au sol. Ils étaient heureux comme tout. Et c'était un espagnol qui était tenant du titre en 2004. Gerbacio des Fers. Vous parlez bien espagnol, Isabelle. Si, moi bien, Marie-Cristal. Écoute, t'as... Je suis obligée de me détendre. Vous savez, j'ai beaucoup de stress, là. Oui, alors, on vous le rappelle, dès que la note de ce gymnaste sera affichée, eh bien, Benoît Caranobe, le Français, va passer. Voilà, c'est fait. Votée, là. 15,737, troisième place provisoire. Thomas Bouaille est pour l'instant premier avec 16,537. Il reste 6,2... Il reste 5 gymnastes. Benoît Caranobe. Voilà, on voit Thomas Bouaille qui s'en rafraîchit un peu. Et voilà, Benoît Caranobe pour une deuxième médaille dans ses Jeux Olympiques. Allez, Benoît, 7 de difficultés sur la gauche. On voit, c'est affiché. Soupe double carpe, lui aussi, pour premier saut. Il l'avait pilé lors du concours général. Et surtout... Allez, c'est un gymnaste extrêmement élégant. On va voir la grande classe quand il fait... Quand il réussit ce saut. Il faut que ce soit parfait. Allez. Allez, Ben. Allez. Soukara, double salteur à l'air carpe. Mais il y a un petit pas. Un tout petit pas, un tout petit pas. C'est pas... C'est pas trop méchant. C'est pas trop méchant, mais c'est quand même un pas qui va lui coûter quelques dixièmes. Mais le deuxième envol était bien fixé. Le double arrière carpe était bien emmené. Voilà, l'impulsion. Le double carpe. Voilà, un petit pied sur la ligne. Il sort légèrement. Ouh là là. Voilà, ça c'est... Donc un tout petit peu moins bien si on fait les comparaisons. que ce que l'on a vu chez Thomas Bouaille. Bon, et ça, le ralenti nous permet véritablement de l'apprécier. Mais en tout cas, c'est bien. Là aussi, c'est sur les pieds. On va attendre la première note de... Enfin, la note de ce premier saut. Et Benoît Karanob va s'élancer pour le deuxième. Après, les jeux sont faits. Et on attendra le passage des quatre derniers gymnastes. Voilà, Benoît Karanob. 16-275. Pour ce premier saut. Allez Benoît, tout se joue ici. Voilà, c'est deux dixièmes en dessous. Maintenant, le deuxième saut. L'une double avant carpe pour Benoît. Là, je suis un tout petit peu plus tendu parce que, en général, il arrive... C'est très difficile. C'est très difficile en arrivée vers l'avant et il arrive souvent un petit peu bas à la réception. Allez Ben, mais il sait qu'il faut tout donner. Il faut beaucoup de vitesse horizontale qu'il va prendre dans sa course en accélérant jusqu'au bout. Allez Ben. Un bon blocage. L'une double. Oh là 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 là. Alors ça, c'est ce qui va lui coûter le podium. Oui. Ah, il sait que... Allez Marie-Christelle, Marie-Christelle, on vous retrouve tout de suite sur France 2 tout de suite pour l'épilogue de ce saut de cheval. A tout de suite. Et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 2, place au direct avec donc l'épilogue de la finale du saut de cheval avec nos deux Français. Malheureusement pour Benoît Caranoff, ça s'est mal passé Marie-Christelle Mori à l'instant même. Oui, ça vient de se passer, de se finir. Son deuxième saut vient de se terminer. Il vient légèrement de chuter. Donc ce sera... Le podium lui échappe, c'est sûr. Mais Benoît Caranoff est quand même troisième au général. Une menaille de bronze, c'était inespéré. Alors on attend sa note, mais on n'a pas grand espoir de le voir pour l'instant figurer parmi les trois premiers. Il reste quatre gymnastes à passer. Pour l'instant, Thomas Boy est premier. Le premier avec un score de 16 à 537. Ah, Benoît, il est un petit peu déçu, mais bon, il a souri. Non, c'est un homme heureux. Il a sa médaille de bronze au concours général, le plus beau des concours. Et voilà, là, bon, il est venu faire la finale au saut de cheval. C'est vrai qu'il est fort au saut de cheval, mais le deuxième saut, l'une double avant Carpé, c'est un saut qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement. Troisième ! 16, 62. Maintenant, il est en embuscade. Il est là après aux autres de faire mieux derrière. Il reste trois concurrents, trois ou quatre. C'est sérieux, hein ? Blanik, Koski. Tout était encore possible, puisque avec la tension, avec la fatigue, les athlètes chutent. Thomas, je suis sûr qu'il va monter sur le podium. Je suis sûr. Vous ne voyez pas à l'antenne, mais Thomas Boy fait les 100 pas, il met les mains derrière la tête, il ne sait plus comment se tenir. Elle est à lui, la médaille. Elle est à lui. On croise les doigts. Allez, Blanik, le polonais. Le champion du monde, 2007. Allons-y. Champion olympique en 2000. Et le saut en lune, double salto avant carré. Ah oui, la diminuance avec Benoît. Voilà. L'amplitude, la force, la puissance, on le voit déjà dans la course. Bon, c'est un véritable spécialiste du saut de cheval. Au concours général, il n'existe pas. Il vient, il fait le saut, quoi. C'est tout. Ah, mais c'est vrai. Mais ça fait la différence. Donc, champion du monde en titre, deux fois vice-champion du monde en 2002 et 2005. Cet homme est redoutable. Ah, il a une belle amplitude. Oh là là. Il ne faut pas lui enlever ce saut qui est... Alors voilà, Thomas Bois, je vous le répète, est premier pour l'instant de ce classement provisoire au saut de cheval. Nous sommes en finale des Jeux olympiques. Une médaille est à la clé. Pour Benoît Caranobe, c'est hélas terminé puisqu'il est troisième provisoire. Il reste quatre, enfin, trois concurrents à passer. On attend la note de Blanik, le polonais. Et surtout son... C'est gros, ça. C'est très fort dès son premier saut. Et c'est un homme qui tient la pression. C'est un vrai spécialiste du saut. Voilà, on voit Thomas. Il est champion du monde. Il s'est qualifié aux Jeux olympiques parce qu'il est champion du monde, parce qu'il n'a pas d'équipe pour le supporter. Et donc, le saut, je peux vous le dire, c'est vraiment son truc. Alors, le deuxième saut, sous double carpe, comme Benoît, comme Thomas. Mais, vous allez voir aussi, il lui arrive de faire une erreur parce que ce n'est pas facile de piler un saut de cheval de cette difficulté. Mais, c'est inténueux. Oh là là, quel suspense, quel suspense. Thomas Boye, pour l'instant, en tête de cette finale au saut de cheval. Allez. Soukara, double carpe. Oui, il faut t'arrêter. Ça va jouer. Heureusement qu'il a pris un petit peu d'avance sur le premier saut. Et là aussi, il sait que, debout sur le deuxième saut, avec un saut de ce niveau, il doit accrocher le podium. L'écart. Quelle couleur ? Ça, on ne sait pas. À votre avis, Michel, il va être devant Thomas. Ça peut faire un jeu égal parce qu'il a pris un peu d'avance. Il a pris un bon dixième sur le premier saut. Et ce n'est pas dit que... Un bon dixième, pas tant que ça. Parce que 16,575 pour Thomas et 16,600, c'est 0,25 seulement. Normalement, ce deuxième saut, c'est moins bien. Ah oui, 16,500, pardon, sur le deuxième saut. Tout à fait. Donc, c'est moins bien. Donc, là, il faut voir. Quel suspense, quel suspense. Lannick, le polonais, Thomas Boye, pour l'instant, premier au concours provisoire. Enfin, au cassement provisoire. Oui, les sauts de Thomas étaient quand même plus à la réception. En tout cas, pour moi, ils étaient plus corrects. Que vont décider les juges ? C'est exactement. Mais les juges vont faire leur travail. C'est des pros. On leur fait confiance. On espère bien. Les voilà, d'ailleurs. Oh là là. C'est intenable. D'attendre comme ça, de voir les autres passer, d'attendre les notes des autres pour savoir ce qu'il en est. Alors, ils sont doux, ces juges, d'ailleurs, Marie-Christelle, puisqu'on a deux Français. Mais il n'y a pas de juges français, ça, c'est sûr. Un japonais, un hongrois, un italien, un croate, un chinois de Taipé et un chinois de Chine. Oh. Attention. Oh, il est devant Thomas. Oh là là. C'est la même note. C'est la même chose que ce qui s'est passé au concours de la barre asymétrique. Alors, Michel, on voit qu'il est deuxième. Expliquez-nous pourquoi il est deuxième, alors qu'ils ont la même note. Mais parce qu'il a son saut numéro 1 à une 16,60. Il a une meilleure note sur l'un des deux sauts que Thomas. Oh là là. Donc, voilà. Il reste trois gymnastes à passer. Pour l'instant, Thomas Boy a une médaille d'argent dans la poche. Trois grosses pointures. Je peux vous assurer que la tension est à son maximum et que Isabelle va avoir une attaque et Michel, pareil. Moi, j'ai essayé de rester, mais bon, c'est pas sûr. Non, puis ça, aux championnats du monde, des ex-echo, ils existent. Au jeu olympique, on les départage parce qu'on ne veut pas donner plusieurs titres. C'est parti pour le roumain. Quas-y. Tsukara. Triple vrille et ça, c'est sorti. Voilà. La médaille déjà c'est fait. Voilà. Il est plus... Il ne bataille plus pour le podium, donc il laisse Thomas Boy pour l'instant à la deuxième place pour l'histoire. Oui, oui, oui. Il faut qu'il y en ait encore un Michel. Kasparovic, je ne suis pas inquiet pour Kasparovic. Alors, selon Michel, Michel, allez... Allez, moi, je fais un pronostic. Engagez-vous. Je m'engage. Je m'engage. Il a fait deux sauts merveilleux. Il va avoir cette médaille. Quelle couleur ? Là, il y a Dragulescu. Alors, Dragulescu, il n'est pas au milieu de sa forme. Il faut quand même le savoir. Il a été blessé. Il est revenu de blessure. Il a mis assez longtemps. Et ce n'est pas le Dragulescu de d'habitude. Mais quand même, le saut de cheval, c'est un agré à l'énergie. Ça ne dure que quelques secondes et un coup de sang et puis on arrache le truc. Donc, ce n'est pas... Alors, vous n'avez toujours pas dit la couleur de la médaille. Argent ou bronze ? Puisqu'il est déjà deuxième. Et voilà, ça, c'était facile. C'est une réponse de normes. Allez, mais bon, allez, on dit... Isabelle ? 15, 500 pour le roman. Un pronostic. Oui, je vais dépenser. Un pronostic, mais moi, déjà, pour moi, il devrait être premier. Donc, je ne peux pas... Pronostic, pour moi, c'est médaille d'argent. Alors, voilà. Pour ceux qui prennent la compétition, pour ceux qui prennent et qui allument leur poste de télévision maintenant, sachez que Thomas Boyle, le français, est deuxième du classement provisoire pour cette finale au saut de cheval des Jeux Olympiques. Il reste deux concurrents qui peuvent l'inquiéter. Oui, deux ennemis, parce que lui, il ne peut plus l'inquiéter. C'est vrai. Le roman, Khozic. C'est parti. Lune. Double grille. Pourtant, c'est des beaux sauts. Difficile, oui. Des sauts difficiles. Alors, les autres sautent en double rotation. Là, c'est des rotations longitudinales qui sont très difficiles. Alors, voilà. Mais c'est dommage, hein. C'est dommage. On y arrive. On y arrive à la crise cardiaque. Elle est là. Elle est là. C'est-à-dire que si le prochain n'est pas devant Thomas, Thomas est de toute façon médaillé. En gros, voilà. Ça, c'est déjà... Vous l'avez fait bref. Oui, mais concis. Faut être bref dans ces moments-là. Sauf que c'est Dragulescu. Et Dragulescu... Il en a sous le capot. Il y a des chevaux, là. Et c'est lui qui a les plus hautes notes de départ. Un saut à 7,20. 16,762 lors des qualifications. Ce qui est beaucoup plus que 16,537 de Blanick, le polonais qui, pour l'instant, tient la tête du concours. Ouh là 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 là. Causy, 350. La deuxième note. 16,350. Ça ne lui fera que 15,925 de moyenne. Derrière, donc voilà, le Roumain. Cinquième au classement provisoire. Benoît Caranobe est quatrième au classement provisoire. Donc voilà. Regardez bien celui-ci. Dragulescu. Marianne Dragulescu, 28 ans. Son père l'avait forcé à faire du karaté, mais il n'aimait pas. Il s'est mis à la gym. Écoutez, il a eu raison. Parce que c'est un sacré champion. Il est 3e au cheval aux derniers Jeux Olympiques. Oui, oui. Il a beaucoup de fougue. Il est six titres de champion du monde. Et des fois, il s'emporte un petit peu trop. Ça lui est arrivé assez souvent au saut de cheval. Cet homme est six fois champion du monde. Eh oui. Grand monsieur. Et un premier saut en lune. Double salto avant demi-tour. Oh là 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 là. Il a filé. Il a filé, Michel. Eh oui, c'est Dragulescu. L'amplitude, le deuxième envol. Hauteur maximum, éloignement maximum. Il fait la différence sur ce saut. Un saut à 7. Là, il va déprocher le pompon. Une bonne avance. Ce qui lui permet de faire une petite erreur aussi sur le deuxième saut. Qui normalement, s'il présente le saut qu'on appelle le Dragulescu, partira sur 7-20. Voilà. Mais l'élévation, l'ouverture, il regarde, il se pose. Rien à dire. Donc là, du grand art. Du grand art. Mais il y a encore un deuxième saut à effectuer. Et il faut aussi qu'il réussisse ce deuxième saut pour passer devant Thomas. Quoi qu'il arrive. A priori, il passera devant Thomas Boyer. Vous allez me dire que tout va se jouer lors du dernier concurrent. 16-800. Ouh là là là. C'est très haut. Quasiment zéro croûte d'exécution. Deux dixièmes, c'est tout. De faute d'exécution. C'est vrai que c'est limite parfait. Dragulescu pour un titre de champion olympique. Je vous rappelle, Thomas Boyer est deuxième de ce classement provisoire. Il reste après Dragulescu un seul gymnaste à passer. Le destin de Thomas Boyer se joue en ce moment. Il annonce un deuxième saut à 7. Ça veut dire qu'il ne fera pas le Dragulescu. On était venu pour ça Michel. Mais je le disais, il revient de blessure aussi. Il n'est peut-être pas non plus complètement rétabli. Quelle concentration. Oh là là. Quelle tension, vous voulez dire. Allez. Rondade, demi-tour et l'une. Oh là là ! Il est tombé ! Il est tombé ! Voilà ! Ce sont les cheveux olympiques, tout peut arriver. C'est hallucinant ! Dragulescu, il tombe ! Il avait mis une difficulté beaucoup moins importante et il tombe quand même ! Je vous l'avais dit, Marie-Christale, qu'il restait encore un saut et que rien n'est joué tant que deux sauts ne sont pas faits ! Quel suspense ! Deuxième pour l'instant de ce concours ! On va attendre parce qu'il avait quand même beaucoup d'avance avec son premier saut. Il faut quand même attendre la note. Est-ce que ça va lui amputer beaucoup de points, ça ? Oui, là c'est une chute. C'est énorme. Il se prend 8 dixièmes déjà pour la chute. Plus l'amplitude, plus l'exécution. C'est clair, mais bon, c'est foutu pour lui. Il va passer derrière Thomas ou quoi ? T'es sûr, Michel ? Ah oui, oui, c'est clair. Non, mais parce que moi, je ne veux pas y croire. C'est évident. Je veux juste voir la note pour être sûre. Il est à plat ventre. C'est pas comme s'il avait fait un grand pas. C'est pas comme si... Ça veut dire qu'il est au minimum médaillé de bronze. La 7, là, il passe avec... Alors, attention, attention, attention ! Là, il va être entre 15-8 et... Il est où, Thomas ? Il est accroupi là-bas derrière. Il est accroupi. Mais là, forcément, forcément, il sera en dessous. Il attend la note Thomas, là, c'est sûr. En dessous Thomas ? Bah oui, c'est obligé. Moi, j'en suis persuadé aussi, mais des fois avec lui, il faut quand même toujours... Il faut se méfier quand même. Pour le voir, pour le croire, on attend. On attend. C'est dommage, c'est dommage parce que... C'est vraiment... Il rate complètement ses jeux, Dragoulissou. Le saut de cheval, il n'est pas revenu à son meilleur niveau. Et ce deuxième saut... 15-650, le deuxième saut, quatrième. Ah oui, c'est... Oh là 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 ! Thomas Boy a une médaille ! Thomas Boy a une médaille ! On est sur le podium, c'est sûr ! C'est sûr ! Il n'en revient pas ! Qu'est-ce qu'il y a envie, c'est le dernier, alors ? Maintenant, c'est la couleur de cette médaille, la couleur ! Ils sont capables de nous faire le coup de Varognan à Sydney, avec la même note, première note ex aequo, avec Nemov, on se rappelle, à la barre fixe, départagé de la même façon. Et Benjamin Varognan avait pris la médaille d'argent, ils sont capables de nous refaire le même coup avec Thomas Boy ici. Vous ne fâchez pas Michel, de toute façon, on a une médaille ! Oh là là ! Alors voilà ! Oh là là ! Oh ! Kaspirovic ! C'est trop bon ! Tout dépend de la place de Kaspirovic ! Pour l'instant, Thomas Boy est deuxième ! Pour l'instant, il a une médaille d'argent dans la poche ! Mais Kaspirovic, vous allez voir, ça va aller vite, mais c'est moins beau, hein, tout de suite ! Ça coupe très fort ! Au demi-tour ! Et il est arrivé, alors... Non, 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 non ! Ah, ça ne peut pas passer, ça, Michel, on est d'accord ? Non, 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 ça ne passe pas, ça, ça passe pas ! Il y a le deuxième saut, mais bon, déjà là, le premier saut, il... Enfin, bref, c'est un beau saut, on ne va pas dénigrer ni dévaloriser la performance des autres, c'est vrai qu'on est un peu chauvin sur le coup, mais... Ah, un petit peu, là, sur le coup ! Mais c'est vrai que c'est vraiment bien fait ! La réception, les pieds sont décalés, le demi-tour n'est pas tout à fait terminé... Voilà, et ça, malgré tout, c'est pénalisé, hein ! Alors voilà, il reste un saut à Kaspirovic, lui seul peut détrôner Thomas Boy et peut lui en retirer sa médaille d'argent ! De toute façon, Thomas a une médaille ! Ouh ! Que d'émotion, hein ! C'est extraordinaire ! Et ça sera quand même deux magnifiques médailles, hein, entre Benoît Karanob et Thomas Boy, 16,300 pour le premier saut, c'est moins... Voilà, c'est le dixième de moins, c'est la différence à la réception, c'est normal, deuxième saut à 7 pour Kaspirovic... Ah, Thomas, il ne veut même pas regarder ! Non, il ne regarde pas, il a raison, il a raison, il ne faut pas regarder, ça fait trop... Il faut attendre, il faut attendre ! C'est là où je vous dis que la tente est longue, mais... Allez, allez, le destin, la couleur de la médaille de Thomas se joue là ! Je pense à Thomas, remplaçant, rentré au dernier moment, on savait son point fort au saut de cheval, etc, etc... Mais bon, ça c'est le... Je pense que, voilà, Pierre-Yves Pény, dans son malheur, on peut se dire qu'il a participé malgré tout à cette médaille. Au bonheur d'un autre ! Allez, oui, mais complètement ! Kaspirovic, le dernier saut, alors la couleur de la médaille de Thomas Boy, se joue là, argent ou bronze, attention ! Allez ! Sous carates, le salto arrière, carpe ! Oh, le taux d'argent ! Oui ! Il est le médaille d'argent ! Il est le médaille d'argent ! Oh, mon Dieu ! C'est trop bon ! C'est fait, la France repart ! Oh là là, Thomas ! Il va s'évanouir ! Oh là là, Thomas, c'est super ! Oh, mon Dieu, mais ils nous ont remis des émotions, notre équipe de France de gymnastique ! Bah, Isabelle, elle pleure ! Oh, mais oui, mais Thomas, c'est... C'est depuis des années, et puis vraiment, je l'adore beaucoup, on discute beaucoup ensemble ! Oh, mon ton petit garçon ! Oh, c'est trop mignon, ça, aussi ! Oui ! Thomas, c'est super ! Médaille d'argent, donc, pour Thomas Boy, après le bronze de Benoît Caranobe, au général, les Français décrochent leur deuxième médaille, c'est tout à fait incroyable ! Et en plus, demain, il y a Yann Kuchera, qui passe à la barre fixe ! Encore une chance de médaille ! Une chance de médaille, en plus ! Jamais 203, ce serait... Ah, oui ! Et on espère que le dicton sera le bon, parce que là, c'est extraordinaire de voir ça ! Super, Tom ! Voilà ! Et je pense que toute sa famille qui est venue le supporter ici, il s'était là depuis le début, ils vont le voir, ils discutent avec lui, 15-800, voilà, sixième pour Kasperovic ! Donc voilà, Thomas Boy repart de ses Jeux Olympiques avec une médaille d'argent dans la poche ! La gym française se porte très, très bien ! Et Marie-Christelle, ça s'est joué quand même à un cheveu, parce que vous me dites si je me trompe, mais au championnat du monde, en fait, il donne deux médailles d'or, et pas aux Jeux Olympiques ! Oui, exactement ! Et il aurait dû être médaille d'or, parce qu'il a été excellent aujourd'hui ! Il obtient surtout le même score ! En tout cas, la belle aventure continue, et on est très, très, très heureux ! Il obtient surtout, Laurent, le même score que Blanick, le champion olympique ! Oui, exactement ! Et alors, puisque le directeur technique national est avec vous, c'est vraiment un bon bilan, déjà, pour la gymnastique ! Adjoint, adjoint ! Non, mais c'est un super bilan ! Oui, c'est un très, très, très beau bilan ! Absolument, déjà, la performance d'aller en finale par équipe, de qualifier deux dans le concours des 24, et de qualifier quatre gymnastes en finale, c'était une performance en soi ! La médaille de bronze inespérée, la plus belle des médailles sur un concours très difficile de Benoît, on était déjà tous super heureux ! Ça donne de l'élan, sur une bonne dynamique, on continue, et voilà, Thomas Boy, avec de l'argent, il reste demain l'or pour Kuchera, et on aura les trois couleurs ! Voilà, il ne manque plus que l'or ! Eh bien, c'est ce qu'on leur souhaite à nos gymnastes français, merci à tous les trois, on va fêter ça ! Allez, je vais appeler la caméra biscuit, on va l'appeler comme ça, avec la petite phrase qui va bien, que je vais découvrir avec vous dans un instant, donc Thomas Boy, premier Jeux olympiques, il est tout jeune, il a 22 ans, il s'entraîne à l'INSEP depuis 2002, il va s'orienter d'ailleurs vers le professora de sport, et il offre donc la 27e médaille à la France pour ses Jeux olympiques d'été, regardez, son saut de cheval, absolument magnifique ! C'est la deuxième médaille de la journée, après celle donc de Karanob au concours général, c'est une nouvelle satisfaction que nous offrent les gymnastes français, magnifique ! Allez, avant l'athlétisme, on va vibrer tout particulièrement Marie-Christelle Maury, Michel Boutard, Isabelle Severino, notre français à la barre fixe, c'est maintenant le moment où jamais ! Bonjour à tous les trois ! Tout à fait Laurent, écoutez, le plateau est très, bonjour Laurent d'abord, oui, le plateau est très très relevé ce soir, Fabian Ambushen, champion du monde, Igor Kassina, champion olympique, Yann Kuchera est là pour nous décrocher l'or, Michel, c'est ce que vous voulez, c'est ce qu'on veut tous, puisque après l'argent de Benoît Karanob et le bronze de Thomas Boy hier, et bien on attend Yann Kuchera, c'est l'émotion, c'est l'argent pour Thomas et le bronze pour Benoît, et bien écoutez, on attend l'or, et on espère l'or de Yann Kuchera, le premier candidat est un candidat sérieux, puisque je vous le disais, il est champion du monde, Fabian Ambushen, à Fabian Ambushen, que l'on a vu tout à l'heure au bar parallèle, qui a obtenu une quatrième place, donc il a envie là de se racheter et de faire mieux, que c'est la quatrième place de tout à l'heure au bar parallèle, c'est un Allemand très très grand compétiteur, champion du monde de la barre fixe en 2007. Allez c'est parti ! Brice d'élan, demi-tour à l'équilibre tout de suite, et là ça accélère immédiatement pour un lâcher de barre, Kovacs plus Brice, c'est-à-dire un salto par-dessus la barre avec une vrille. C'est très beau ça. On sent qu'il est parti avec une grosse envie, beaucoup de rythme. Un petit dislocation. Il y a des petites fautes, hein ? Et oui, il y a des petites fautes. Ah, il n'est pas tout à fait donné attention, franchement dorsal de barre, corps tendu, le Kovacs corps tendu, puis jambes écartées. Tour volant, plus demi-tour, passage sur le dos. Et, un peu court. Et la sortie. Double arrière, avec double verie, c'est pile. C'est un très très beau programme, là, que nous a montré Fabienne Ambushon. Mais ce n'est pas du grand Ambushon. Non, 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 16-200, hein, lors des qualifications. Normalement, il devrait y avoir moins. Oui, moins, moins, oui. Alors, on vous le rappelle, depuis, les gymnastes ont commencé leur concours il y a 11 jours. Donc, 11 jours à s'entraîner. Pour certains, à faire les finales au général, par équipe, à d'autres agrès. Le concours est long, la tension est au maximum. Et là, c'est le dernier agrès pour ce concours de gymnastique. C'est la dernière finale. Huit candidats, huit concurrents au titre olympique. Yann Kuchera passera avant-dernier. Michel, ce n'est pas vraiment la position idéale, hein ? Alors, théoriquement, septième, c'est une bonne position, puisqu'on arrive vers la fin. Il ne reste plus qu'un concurrent après. Sauf que, dans le cas de figure présent, on a le champion du monde, Ambushon, qui passe en premier. Et le champion olympique, qui passe en dernier. Et on sait qu'Assina a un excellent spécialiste de la barre fixe, qui peut gagner aussi cette compétition, conquérir le titre olympique. Et là, il y a peut-être, sur le plan subjectif et psychologique, de la part du jury, une petite retenue, se disant, tant qu'on n'a pas vu peut-être le meilleur, on ne va pas nécessairement se lâcher. Ça peut être un tout petit handicap. 15875, voici la première note. Il est très déçu, hein, Ambushon ? Il sait que ce sera très difficile pour lui. Oui, il sait que si les autres concurrents réussissent, car il n'y a pas de petit finaliste ici, tout le monde peut monter sur le podium et accrocher une médaille à son coup. Alors, évidemment, il est passé à côté de ses jeux, il était déjà déçu, il comptait sur la barre fixe pour se rattraper. Mais c'est manqué pour Ambushon, parce que ça ne devrait pas le faire. Alors, 875, 875, Hebke Zonderland, le surfeur fou, futur médecin, il a 22 ans. C'est un acrobate, lui, aussi. Quatrième à la barre fixe au dernier championnat du monde, Zonderland, qui avait réalisé le quatrième temps des qualifications, avec un total de 15750. Et là, ça va aller très vite, c'est très haut. Allez, on lâche un peu dessus la barre. Brille tendue, double salte en arrière tendue avec une brille. Avec beaucoup de vitesse, beaucoup d'amplitude, beaucoup de rythme. Il enchaîne encore. Oh, il est tombé ! Il est tombé ! C'est terminé pour lui. C'est terrible, hein. C'est terrible, ces jeux olympiques. Depuis le début, on ne voit que des chutes lors des finales par appareil. C'est terrible, je suis vous assurée que la tension est à son maximum. Et que les très très grands compétiteurs, comme lui, arrivent à tomber lors de ce rendez-vous, qui est un des rendez-vous les plus importants de leur carrière et de leur vie. Oui, parce que c'est un véritable acrobate. En plus, on voit comme il virevolte au-dessus de la barre avec aisance, avec amplitude. Et pourtant, voilà, cette reprise qu'il doit effectuer au millimètre, il l'a manqué sur ce troisième lâcher par-dessus la barre. C'est dire la prise de risque aussi. Ils y vont à fond, ils donnent tout, parce que pour avoir la médaille d'or en ce titre olympique, il faut tout donner, on ne peut pas être sur la réserve. Mais voilà, ça passe ou ça casse, et là, ça a cassé. Tout ça, on ne va pas être chauvin, mais c'est un petit peu quand même. Tout ça, ça arrange quand même nos affaires et les affaires de Yann Kuchera, puisque... Yann, il doit juste faire sa barre fixe telle qu'il sait la faire. C'est ça qui est le plus important. Pas regarder les autres non plus. Et en tout cas, il remonte, il continue. Voilà. La dislocation à l'équilibre. Nouvelle dislocation avec demi-tour, demi-choukarine. Tour volant avec une belle amplitude. On voit comme il est léger, mais... Voilà, et la double brille sur le double tendu. Il chute en sortie. Dommage, parce qu'avec ce finish, plus tout s'est lâché, s'il n'avait pas fait cette faute, eh bien, c'était peut-être pour lui un podium. C'est la seule finale d'Hepkeus Underland, une finale gâchée et manquée par cette chute. Mais une chute qui fait les affaires de Yann Kuchera, puisque, hélas, plus les compétiteurs ont chuté, mieux ce sera pour le français, ce qui est horrible. Mais il faut dire qu'il y a une énorme prise de rixe à la barre fixe. Oui, et puis le fait qu'il n'y ait pas d'échauffement de 3 minutes, les 30 secondes habituellement données pour chaque gymnaste afin de se préparer, sur cette compétition finale, il n'existe pas et ça perturbe un peu les gymnastes aussi. Il faut bien l'avouer et le constater. On a vu beaucoup, beaucoup trop de chutes dans ces finales olympiques. Parce qu'entre le temps où on s'arrête à l'échauffement, dans la salle d'échauffement, et le temps d'arriver ici, et le temps de passer, il peut se passer jusqu'à 30 minutes, Marie-Christelle, et 30 minutes sans bouger. Vous imaginez qu'il pourrait aller faire des acrobaties pareilles, ce n'est pas évident d'être dans le rythme. Voilà, la note va bientôt s'afficher, 15, la deuxième place provisoire, mais évidemment, il reste 6 concurrents à passer. Moi, je voudrais, Michel, que vous vous engagez. Alors, Yann Kuchera va passer, à votre avis, de quelle couleur ? Parce qu'on va dire qu'il va avoir une médaille, ce n'est pas possible qu'il nous laisse sans médaille. Moi, j'y crois, j'y crois, il est très concentré, il s'est bien préparé, il a commis quelques erreurs, et notamment une erreur importante à la barre fixe dans la compétition par équipe. Ça l'a recalé, ça l'a amené à réfléchir un petit peu la manière dont il allait engager et préparer cette finale. Et il a été tout à fait impressionnant dans les entraînements de préparation. Les Chinois, les Japonais, les Russes ont pu l'admirer dans sa préparation. J'espère que ça va être payant tout à l'heure, il ne faut rien qu'il lâche. Zoukai, le plus petit de la compétition, 1,50 m, mais très grand par le talent, vous allez voir pourquoi. Il a déjà une médaille individuelle au sol, Zoukai, champion olympique. Il est tout à fait étonnant à la barre fixe, il a un mouvement très compliqué, mais ce n'est pas le plus beau, le plus élégant des Chinois. Voici ici, lâché avec vrille, Salto avant corps tendu avec une vrille, reprise de barre. Très très dur. Oui, il a une complexité. Proche de la barre, en endo, tour complet autour du bras, passage sur le dos. Jäger corps tendu, Salto avant corps tendu, reprise de barre, encore une fois, sans la vrille cette fois. Vous voyez, mouvement complet, compliqué, qui s'achève sur une double vrille avec le double tendu. Voilà, il a failli s'asseoir, mais il a résisté. Il a des bonnes cuisses, parce que, hop, il a rétabli. 14 000 personnes qui applaudissent Zoukai. Ces gymnases chinois sont des vrais stars ici. Il faut dire que, pour l'instant, la Chine, en gymnastique, a décroché 8 médailles d'or, 1 médaille d'argent, 4 médailles de bronze. Phénoménal. Oui, on comprend mieux pourquoi c'est un sport. Tour volant, plus le demi-tour, passage sur le dos, en prise. Tour complet autour du bras, qui finit à l'équilibre. On enchaîne avec un franchissement de barre, Voronin, c'est-à-dire par demi-tour au-dessus de la barre. Et là, sur le fouetté, belle élévation, avec une pirouette corps tendu sur ce salto avant Jäger. Zoukai, qui avait perdu sa famille lors du dernier tremblement de terre, le tremblement de terre de Chichouane en mai dernier, et qui les a retrouvés, ce qui lui a permis de continuer l'entraînement, parce qu'il voulait aller les rechercher. Il a pu continuer à s'entraîner, et voilà. Il a déjà un titre olympique au sol, un titre par équipe, et peut-être un titre à la barre fixe. On le saura dans quelques minutes, à la fin du concours. Bon, pour l'instant, il prend la tête du classement, avec une note de 16-200, 16-2. Un Buchenne deuxième, Zonderlande troisième. Voici les trois candidats qui sont passés. Il en reste 5. 5 et 3 avant le passage de Yann Kuchera, le français. Avec une note de départ impressionnante à 7,20. 7,2. Oui, 7,20. Ah, j'avais compris 7,1, pardon. C'est l'émotion. Non, c'est le bruit d'ambiance. Takuya Nakase, 21 ans. C'est un ami qui lui a dit essai de gymnastique à 9 ans. Deuxième par équipe, le Japon, lors de ses Jeux Olympiques. Beaucoup de concentration. Oui, on va apprécier l'élégance, la propreté de l'exécution. Chaque mouvement est tiré jusqu'au bout de la pointe du pied. Oui, tour complet autour du bras qui termine bien à l'équilibre. Le franchissement de barre. Allez, on passe par-dessus, là. Voilà, Kovacs plus Vries, Saltorière groupé plus Vries. Bien repris. Tout ça sous l'œil du Prince Albert de Monaco. Les tours volants, les changements de prise. L'engagé, dislocation avec demi-tour à l'équilibre. Pour l'instant, c'est du beau travail. Et la double Vries, mal réceptionnée. Eh bien, tout ça laisse un peu d'ouverture. Marie-Christelle, c'est pas vraiment plus. À ces concours, par appareil, et même en général, de toute façon, sont plein de surprises, plein de rebondissements. On a prévu des mouchoirs pour Isabelle. Marie-Christelle, Marie-Christelle, là encore, il y a du suspense total. Oui, Laurent. Et nous allons vivre cette gymnastique formidable. Yann Cuchera dans un instant sur France 2. Nous allons basculer. Ça aussi, c'est un exercice d'équilibriste, je peux vous le dire. Nous allons nous retrouver donc tout de suite sur France 2 pour la suite de ces Jeux Olympiques avec notre Français. À tout de suite. En direct, dans quelques instants, 14h15, le handball avec France-Russie, quart de finale chez les dames. Gros programme d'athlétisme, vous le savez, 16h50, Mehdi Bala. En finale du 1500, la boxe avec Daouda So pour une place en demi-finale. Et tout de suite, c'est donc la gymnastique, la barre fixe. Yann Cuchera attend son tour. Lui aussi, pour une médaille, le Français, le Lyonnais, Marie-Christelle Mori, Isabelle Severino, Michel Boutard. Oui, le Japonais, Takuya Nakase, vient de passer et on a vu sa note. 15h450, pour l'instant, une troisième place pour le Japonais. Zoukai, le Chinois, est toujours en tête. Un autre Japonais se présente à la barre fixe. Hiroyuki, décidément, Tomita, c'est l'émotion. Il reste, après Tomita, un seul concurrent. Et ensuite, Yann Cuchera, le Français, qui passe avant-dernier, avant-dernier, avant le champion olympique en titre, Igor Kassina. Tout est possible, puisque l'on a vu des chutes surprenantes. La tension, 11 jours de compétition. Et Hiroyuki, Tomita. Allez, avec une brille par-dessus la barre. Et enchaînée en soleil directement. Tomita, un habitué des finales mondiales. Qui attend son heure. Absolument. Regardez la pureté et l'élégance. On travaille le franchissement, un tout petit peu proche de la barre. Il enchaîne les tours autour du brin. Travail proche de la barre. Tour volant. Allez, accélération, le fouetté. Double arrière tendu et double brille. Sur les genoux, sur les genoux, là. Il pose la main. Il pose la main, les japonais. Ah, là, là, c'est parti. Ah, on peut s'en vouloir, là. Ah, il peut s'en vouloir, là. Après, un mouvement magnifique comme celui qui vient de faire, c'est... C'est combien, ça, Michel, en moins ? Ah, là, c'est une chute, là. Il met le genou à terre, il pose les mains. C'est 8 dixièmes. Énorme, énorme 8 dixièmes à ce niveau de la compétition. En finale des Jeux Olympiques. La fatigue au bout du mouvement se fait cruellement ressentir. Alors, regardez cette vrille superbe par-dessus la barre. Tout à l'heure, on a vu Epkez-Onderland chuter, aussi. Mais lui, pendant son mouvement. Tour complet autour du bras, le passage sur le dos. C'était très, très beau, tout ça, jusqu'à la fin. Voilà, ici, à nouveau, tour complet autour du bras, amené de la dislocation. Le franchissement un tout petit peu proche de la barre, là. Alors, on attend les notes de ce Japonais. Il reste, après les notes, Jonathan Horton. Et puis, Yann Kuchera. Yann Kuchera, qu'Isabelle essaie d'apercevoir en bas. Mais il a dû se cacher, s'isoler. Non, je pense qu'il est peut-être reparti. Ah non, il est là, on le voit, à côté de la caméra. Ah oui, tout à fait. Il se prépare comme s'il allait passer tout de suite. Il passe juste après, celui qui va monter sur la barre fixe. Donc, on se prépare généralement un ou deux gymnastes avant. Il faut déjà commencer à être prêt, avoir les maniques. Parce qu'il y a tout ça, il y a tout un temps de préparation. Voilà, c'est terrible pour Tomita. Ah oui. Tomita, quatrième, avec une note de 15, 225. Je vous rappelle, Zuccaï, le chinois, tient la tête de ce concours. Avec une note de 16, 200. Ambushon, l'allemand deuxième, 15, 875. Et Jonathan Horton, l'américain, pour peut-être un titre olympique. Alors, attention celui-ci. Il est petit et vif comme l'éclair. C'est une bombe. Il a une houppette. Généralement, quand on a une houppette, on gagne. Ah bon ? Alice Parts. Tour complet autour du bras. Franchissement. Il enchaîne le soleil au temps. Quelle tension, mais quelle tension. Kovacs tendu à une grille. Bien entendu. Magnifique. Superbe. Jonathan Horton va se placer. A quelle place ? Il sera certainement sur le podium. Ce qu'il vient de faire, c'est très beau. Voilà, c'est très très beau. Ce qu'il vient de faire, il devrait chatouiller. Zuccaï. Zuccaï. La note de départ est peut-être un petit peu en dessous. Mais par contre, le boulot était impressionnant. Il s'est lâché de part. Quelle amplitude, quel spectacle. Et attention, l'heure est grave. Yann Kuchera va entrer en piste pour peut-être la troisième médaille de la gymnastique lors de ses Jeux olympiques. Et on l'espère fortement, Marie-Christelle. Mais on l'espère tous, évidemment. On va attendre de voir la note de Jonathan Horton. Alors qu'on voit ce magnifique skovac tendu avec une grille. Une énorme prise de risque. 15.575, ça note lors des qualifications. Pour Jonathan Horton. Et la sortie en doute tendue, triple vrille. 13ème au dernier championnat du monde. Une grille de plus que les autres. Et l'entraîneur qui fait un bond. Oui. Et il en veut. Et oui. Ils ont la technique de la gang, vraiment, aux Etats-Unis. À quelle tension, quelle tension. Yann est déjà prêt, lui. Il est déjà monté sur le podium. Il a déjà mis la magnésie. Il est impatient, je pense, pressé de passer. Isabelle va, comme d'habitude, avoir son attaque. Michel a mis son survêtement de l'équipe de France. Il a déjà un genou. Il est prêt à bondir, Michel. Absolument. Et la note ne peut pas sortir. Il y a une petite discussion, peut-être, sur la note de départ. Non, 16.175. Vous voyez, comme il est prêt, très, 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 très prêt. 16.175. Oui, il a fait du bon boulot. Une note de départ à 6.90. Trois dixièmes de moins que Zukaï. Et pourtant, il en est très, très proche. Voilà, alors ça, c'est... Un Buchenne troisième, un Buchenne que l'on voit à l'antenne. Et là, c'est le moment pour Yann. Allez, Yann, il peut aller chercher cette note aussi. Mais oui, bien sûr, il peut même faire beaucoup mieux que Jonathan Horton. Il faut tout piler. Yann Kuchera pour une médaille lors de ses finales à la barre fixe. Attention, c'est parti. Il faut tout tenter également. Il est face à son destin. De toute manière, pour aller chercher une médaille, on ne peut pas se retenir. Il faut s'engager à fond, il faut tout donner. Il le sait. C'est un homme expérimenté. Et il la veut, cette médaille. Depuis si longtemps, il la veut. Il sait que c'est maintenant. Allez, Yann. Allez. Allez, on y croit fort. Ça va. Tout de suite attaqué. Allez, Yann. Kovac-Boya. Oui, c'est bien. Ça vient de passer. Allez, Yann. Sur le dos. Allez. Allez, tranquille. À l'équilibre. Oui, c'est bien ça, Yann. Tout de suite. Tout de suite, Kovac-Boya. Il est tombé. Non. C'est terminé. C'est terminé pour Yann Kuchera. On le savait. Très sensible à la pression. Il fallait tout mettre. Il a tout tenté. Il fallait emmener le Kovacs au temps. Il sait le faire. Parce qu'il sait très bien que c'était un sérieux candidat au podium, Yann Kuchera. Oh, quelle déception. Oh, c'était bien parti. Oh là là là. On va l'engager. Le demi-choukarine à l'équilibre. Et autant. En plus, il reprend la part sur le poignet. Et après, là, il ne glisse pas. C'est fini. Il faut le croire de la main. Yann Kuchera ne sera pas sur le podium de cette finale à la barre fixe. C'est impossible après une chute. Impossible. Allez, il va essayer de terminer en beauté. Mais bon, c'est difficile après cette chute. On se remotivait après une chute pareille. C'est terrible. Tout complet. Passage sur le dos. Nouveau passage sur le dos. Engagé. Dislocation. À l'équilibre. Le changement de face. Allez, la sortie. Nous l'arrière tendu avec une brille. Allez. Oh là là. Et un petit peu fatigué même sur la réception. Oh, quelle déception. Quelle déception. Yann Kuchera ne peut pas monter sur le podium de cette finale. Impossible. Il a chuté. Vous l'avez vu. Vous venez de le voir. 11 jours de compétition. 11 jours à résister à la pression. En plus, il y en avait une autre. Puisqu'hier, Thomas Boy a décroché l'argent. Donc, ça lui avait mis une pression supplémentaire sur ses épaules. La France comptait sur lui pour décrocher sa troisième médaille en gymnastique. La troisième médaille de la France en gymnastique. Michel. Quel dommage. Il était pourtant bien prêt pour cette finale. Il faut tellement peu de choses. Ah, j'aurais tellement voulu pour lui qu'il accroche aussi cette médaille. Il était vice-champion du monde. En 2005. Oui, puis en plus, a priori, ce sera ses derniers Jeux Olympiques. Mais, voilà. Il prendra certainement la dernière place de ce classement. puisque Igor Kassina, champion olympique en titre, va bientôt se présenter. Kassina, pour conserver son titre. Ambushon, toujours troisième, va certainement rétrogradé à la quatrième place. Isabelle, vous êtes terriblement déçue. Isabelle, vous êtes terriblement déçue. Je suis effondrée, je suis effondrée pour lui, je suis effondrée pour tout son travail, pour... C'est dur en plus de passer sur la dernière épreuve, le dernier jour, de se qualifier, d'attendre, d'attendre, d'attendre. Et c'est l'attente qui est terrible. On se pose énormément de questions et... On joue entre les qualifications. Il mérite tellement, Yann, travaille énormément. C'est dur, c'est très très dur. C'est le sport, c'est hélas le sport. Attention, le champion olympique d'Athènes. Oui, quelle vitesse qu'est l'amplitude sur cette vrille par-dessus de la barre. Il recommence groupé. Un acrobat. Il est grand en plus, ça donne une amplitude fantastique à ses lâchés. 1m80. Et la contre est lente. Un peu difficile. Il est mal barré. Le podium ne changera plus. Oh là là, c'est terrible. Même le champion olympique. C'est terrible, c'est quel final cruel. Travaille sur un bras. Impressionnant également quand on a ce gabarit. Quand on voit que lui aussi, faute. Pour Yann, c'était vraiment possible d'accrocher quelque chose. Voilà. Dans quelques instants, on connaîtra le nom du champion olympique. Igor Kassina va-t-il conserver son titre ? Ou Zoucaï ? Le titre se joue entre les deux. Ça m'étonnerait qu'il aille... Parce qu'il a fait quelques imperfections. Oui, oui, oui. Son programme n'était pas très propre. Alors, Yann doit être encore bien plus déçu. C'est clair. Ça devrait faire les affaires de l'allemand. Alors qu'on voit, c'est magnifique. C'est le lâcher de bas. 1,81 mètre, 73 kilos. On disait, plus on est petit, plus on est léger, mieux c'est. Et là, ça a une autre envergure. Et c'est aussi de la gymnastique différente, mais qui est aussi très agréable. Et c'est là qu'on voit qu'il est vraiment en peine sur ce lâcher. Et la sortie, double salto arrière tendu avec le W. Kassina, Kassina quatrième, 15,675. Vu Kai remporte le titre olympique à la barre fixe. Le neuvième titre pour la Chine. Une médaille d'argent, 4 médailles de bronze. Je vous assure, c'est un hold-up de la Chine. Voilà, vous entendez 14 000 personnes et c'est un standing ovation. Les gens se lèvent. Jonathan Horton, deuxième. Ambushon, l'allemand, troisième. Ambushon qui doit être plutôt content puisqu'il avait terminé quatrième il y a quelques minutes au bar parallèle. Et puis, Yann Kuchera, dernier, une huitième place à cause d'une chute au milieu de son programme. Tout était possible. Et voilà, c'est le sport, c'est hélas le sport. Un petit mot de la fin, Michel et Isabelle. Puisque c'était la dernière finale. C'est dommage, après ces médailles et ces moments qu'on a vécu avec Thomas Gouel et Benoît Caranova, on aurait vraiment aimé finir sur une touche d'apothéose avec Yann. Et ça aurait été trop bien. Mais là, du coup, on termine un peu avec un goût à mer dans la bouche. Et surtout pour Yann parce que ça va être dur pour lui. Et on pense bien fort à lui. Michel, l'argent de Thomas Bois et le bronze de Benoît Caranova, ça vous va quand même ? Oui, ça fait notre bonheur et c'est bon pour la gymnastique, bien sûr. Ça a permis une large ouverture médiatique pour cette discipline. Et puis bon, argent de bronze, c'est bien. On aurait aimé l'or qui puisse récompenser Yann parce que c'était vraiment possible aujourd'hui. On a vu malheureusement beaucoup, beaucoup trop d'erreurs dans ces finales. La fatigue, l'épuisement, le rythme de la compétition. En tout cas, Yann n'a pas saisi sa chance. Eh bien, rendez-vous pour lui en 2012. Allons, il est obligé de continuer maintenant. Il est obligé, oui. Alors voilà, c'est un rendez-vous pris. On a lancé un appel. Laurent, on espère qu'il nous écoutera et qu'il sera au rendez-vous en 2012. Pour l'instant, la France repart et la France repartira de la gymnastique avec deux médailles, je vous dis. Le bronze de Benoît Caranobe et l'argent de Thomas Bouaille. Nous, on est super contents parce que ce sont des super Jeux Olympiques pour la gym française. Et on s'est encore régalé. C'est vraiment un beau spectacle que vous nous avez offert avec tous ces champions. Donc on en reste pour l'instant à 29 médailles pour la France. On passe après. J'ai la pression pour lui. J'espère qu'il n'a pas la pression. L'américain est énorme. Il ne le regarde pas. Yann ne le regarde pas. Il ne le regarde pas. Il est dans sa bulle. L'autre fait son numéro. Lui, il ne le regarde pas. Il est dans sa bulle. Il passe plus de 15 à 850. 30 secondes. Je ne veux pas regarder. C'est parti. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. Il est tombé. 14,825. Fini. Il y avait un bel espoir de médailles sur Yann Kuchera. On le sait, il a un talent phénoménal. Il n'a pas pu rattraper la barre. Disons qu'il y avait beaucoup de pression en partant numéro 7. Le Chinois était passé. L'Amérique était passée. L'Allemagne avait été bon aussi. Et on sentait que ça allait être difficile. Ça a dû sûrement peser sur son début de numéro. Et puis ensuite, il a lâché la barre. Il n'a pas pu la rattraper. C'était terrible. En fait, là, c'est la terrible loi olympique. C'est-à-dire que... Pas d'erreur. Sinon, tu payes de suite. Le travail, le travail. On y revient à chaque fois sur ce genre d'exercice. Sur un jour, comme ça, c'est le travail, le travail, le travail. Et sur une faute technique... 30 secondes. Tout est cassé. Tu joues ta vie sur 30 secondes. Et la moindre petite erreur, c'est tellement parfait ce que font les autres que tu payes. Dans quelques minutes, normalement... C'est l'entrée qui va déterminer le reste du mouvement. 1, 2, 3 suspensions, comme d'habitude. Allez, c'est parti. Allez. Kovacs brille. Allez, 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 c'est loin. C'est bon. Stalder, tour complet, rattrapé en position cubitale. Voilà, il est ouvert à chercher les dixièmes de point pour partir sur 6-9, certainement. Le Kovacs, c'est bon. Il faut y aller. Allez, allez, allez. Oui, là, on se... Prise de risque maximum pour le français. Oh non, c'est trop dommage. Il aurait trop mérité d'avoir cette médaille.